Bonjour, j'aimerais voir avec vous comment on peut annoter un PDF lorsque le PDF nous est remis dans Classroom. En ce moment, je suis dans le Classroom d'un élève. Alors, ce que je vois, c'est ce qu'un élève pourrait voir. Tout d'abord, l'élève peut ouvrir le devoir, consulter les consignes, mais surtout afficher le devoir pour avoir vraiment accès à toutes les fonctionnalités. Les PDF que l'enseignante a partagés portent le nom de l'élève. Ici, « Test élève », c'est le prénom et secondaire. Alors, l'élève a reçu une copie du PDF et il s'agit de voir comment télécharger ce PDF pour utiliser les outils d'annotation de l'ordinateur hors ligne, dans le fond. Alors, je vais ici cliquer sur le PDF. C'est maintenant l'aperçu du fichier qu'on peut voir. Si l'enseignante a ajouté plusieurs aperçus, l'élève peut parcourir l'ensemble de ses documents en utilisant les outils de navigation. Mais lorsqu'on veut télécharger un fichier, il faut absolument utiliser les trois petits points sur le coin à droite, comme ceci, et ouvrir le fichier dans une nouvelle fenêtre. À ce moment-là, on est en même de télécharger localement le fichier. C'est ce que je vais faire. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que le fichier est téléchargé. Dans la barre en bas, il y a un aperçu de ce qui est téléchargé. Et bon, il y a déjà un fichier parce que je l'avais testé, mais c'est celui-ci que je viens tout juste de faire. En ouvrant le menu, vous pourrez constater, si vous ne savez pas où est téléchargé le fichier, vous pouvez l'afficher et vous allez voir par défaut où il est téléchargé. Sinon, vous pouvez l'ouvrir directement avec le lecteur système qui sera Adobe. J'y vais. En l'ouvrant comme ceci avec Adobe, on voit que c'est Adobe Reader qui va être utilisé. C'est donc un logiciel qui est hors ligne et qui peut être utilisé pour annoter les PDF. Voici, par défaut, les outils d'annotation ne seront probablement pas suffisants. Donc, ce que je vous suggère, ici, je vais fermer la barre d'outils, mais vous voyez ici, il y a plein d'outils. Celui qui fonctionne avec la version gratuite, c'est l'outil commentaire. Alors, en cliquant sur cet outil, il y a une nouvelle barre qui va s'ajouter. Je vais la faire à l'instant. Voici. Voici tous les outils commentaire que vous pouvez utiliser. Je peux enlever ceci. Donc, par exemple, l'outil texte pourrait permettre de répondre comme ceci. Il y a d'autres outils qui sont vraiment à explorer. L'idée, par la suite, c'est qu'il faut remettre le document annoté à l'enseignant. L'enseignant n'a pas accès en temps réel à ce document, étant donné qu'on travaille localement. Un, il faut, oups, je me suis trompée. Un, il faut, ici, fichier enregistré, les annotations, les nouvelles annotations. Lorsque c'est enregistré, alors le fichier qui est toujours à votre nom, test élève secondaire, les annotations sont maintenant enregistrées. On peut fermer le tout et ensuite, on peut fermer l'aperçu, mais ça, non, c'était pas l'aperçu, mais c'était la fenêtre qu'on a ouverte tout à l'heure, et retourner dans notre Classroom. Le Classroom, ici, permet d'ajouter le fichier en question avec vos annotations. En cliquant sur la trombone, vous allez pouvoir sélectionner le fichier dans votre appareil. Vous allez pouvoir le trouver et le remettre à votre enseignante. Ici, ensuite, il s'agit de rendre le devoir si vous voulez attirer l'attention de l'enseignante sur le fait que vous avez terminé. Et sinon, ajoutez un commentaire privé. Voilà l'astuce pour annoter les PDF via Classroom.